France Bleu Mayenne en direct France Bleu Mayenne Et je reçois une deuxième start-up, celle-ci c'est CoVirtua, c'est Christelle Monnier qui vient nous en parler, bonjour. Bonjour, tout d'abord merci de me recevoir à l'antenne, merci au nom de toute l'équipe. Je vous en prie, c'est bien normal parce qu'on a fait du ludique tout à l'heure évidemment, on en a beaucoup parlé, il y en a beaucoup ici, surtout sur les journées grand public, mais il n'y a pas que ça, vous êtes dans le médical. En fait on va proposer un logiciel qui va traiter de façon innovante les troubles cognitifs. Alors, c'est-à-dire exactement précisément, donc ce sont des troubles psychologiques, comment on peut dire ? Alors pour vulgariser, pour simplifier, un trouble cognitif en fait c'est un trouble mental qui va entraîner des difficultés à comprendre ou se faire comprendre, des difficultés à se repérer dans l'espace ou à lire une carte, des difficultés à focaliser son attention. Qu'on peut avoir après des accidents ? Soit après un ABC, après un traumatisme crânien ou dans le cadre de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Donc vous proposez-vous une solution, donc en immersion aussi, avec un casque ? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a un outil qui est innovant pour trois raisons. Ce sera un outil immersif, collaboratif et intégré. Et effectivement, le patient sera plongé dans des situations de la vie quotidienne en réalité virtuelle. Alors, ça pour réapprendre des choses, c'est ça ? Le constat est venu de l'épouse du fondateur Roland, qui est orthophoniste. En fait, la plupart de ses patients, quand ils ressortaient de son cabinet, ne savaient pas forcément appliquer ce qu'ils avaient appris en séance. Et donc, on a décidé de les aider à se réadapter à la vie quotidienne en les immergeant dans des situations de la vie courante. Donc en fait, vous êtes une équipe issue, bien sûr, du médical et avec aussi des chercheurs en réalité virtuelle ? Nous sommes six membres et parmi ces six personnes, nous avons trois thérapeutes, donc trois orthophonistes. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? C'est tout récent. On a commencé à se pencher sur le sujet il y a un an et demi, mais on est vraiment une toute jeune pousse en fait. Des statues ont été déposées il y a trois semaines, donc on est vraiment ravis d'être ici dans cet événement d'envergure mondiale. Oui, vous avez commencé un petit peu comme ça et puis là, vous vous structurez, vous arrivez ici dans cet événement mondial. Et les retours sont comment alors ? Fantastique. On avait conscience que l'aval virtual était un événement d'envergure mondiale, mais c'est vraiment un gros accélérateur. On voit beaucoup de gens très 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 intéressants pour notre business. Oui, vraiment ? Et donc des professionnels de santé qui viennent vous voir ? Beaucoup de professionnels de santé, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des neuropsychologues. Donc oui, on a un accueil très très positif. Alors, on avait vu effectivement qu'il y avait déjà d'autres applications aussi qui étaient liées au médical, mais celle-ci, vous êtes tout seul à peu près sur ce marché-là ? Oui, sur ce secteur, on est les premiers dans le monde à proposer ce type d'outils. Donc là aussi, comme Holodia, vous allez pouvoir développer des brevets qui vont pouvoir partir un peu partout ? Oui, c'est vrai qu'on a une longueur d'avance et on va chercher à se protéger pour garder cette longueur d'avance. Ce sont de belles histoires humaines finalement ? Oui, parce que c'est vrai que notre outil a une fonction sociétale, puisqu'elle va aider des gens qui ont des handicaps plus ou moins légers à se réadapter à la vie quotidienne. On peut tester ici ? Bien sûr. Voilà, je vous invite à venir. Est-ce que c'est vraiment intéressant dans le sens où ce n'est pas que de la technologie, le Val-Biarton ? On pourrait avoir l'impression que c'est de la technologie, mais non. Il y a de l'humain, il y a vraiment des choses qui reviennent à la vraie vie tout de suite, radicalement, et là avec des outils qui aident à revivre pleinement, finalement, à revivre normalement. Ça concernera de plus en plus de gens, puisque les troubles cognitifs concernent presque 2 millions de personnes en France, et il y en aura de plus en plus avec le vieillissement de la population. Merci Christelle Monnier d'être venue nous parler, de Covertua. Et puis plein de bonnes choses. Merci. Au revoir. Bonne fin de salon. On retrouve un peu de musique. A tout à l'heure.